... Car nous recevons aujourd'hui sur le plateau de la matinale Gérard Escht, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au Sable d'Olonne en charge des sports et vous avez donc une petite actualité qui pointe le bout de son nez à échéance 2024, ce sont les Jeux olympiques. Parce qu'on va en parler ensemble, les Sables d'Olonne ne sont pas tout à fait étrangers et en dehors de ce dossier des JO, puisqu'on vibre déjà JO sur votre ville. Tout à fait, la ville des Sables d'Olonne a candidaté dès le départ au label de jeux 2014. Un itère de jeux, oui. Un itère de jeux 2024, excusez-moi, il a été retenu et présélectionné également dans le programme volontaire 2024. Et on est bien évidemment fiers de cette reconnaissance, puisque pour nous c'est tout simplement la reconnaissance d'un savoir-faire pour notre territoire en matière d'organisation de grands événements. Vous le savez, au Sable d'Olonne, nous avons le Vendée Globe, nous avons la GGR, nous avons l'Ironman également. Et puis on a des grandes manifestations comme les championnats de France de semi-marathon, on a également les championnats de France de surf. Et forcément pour nous, on sait, on ne peut pas faire sans ces bénévoles et on ne pouvait pas ne pas répondre à ce programme de volontaire 2024. C'est vrai qu'on est plutôt habitué à tout ce qui est événementiel sportif sur la commune des Sables. Ce label Terre de jeux, concrètement, c'est quoi justement ? C'est une reconnaissance de ce qui se fait déjà sur le territoire ? Ou alors ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver ? Alors le Terre de jeux 2024, pour nous, bien évidemment, c'est le fait de pouvoir faire vivre au Sablais les Jeux Olympiques de l'intérieur, de les faire vibrer au rythme de ces Jeux et de pouvoir leur faire faire plus de sport et découvrir également les valeurs olympiques. Alors on a décliné tout un programme, notamment vers les scolaires, vers la population, avec l'organisation de la semaine olympique. Cette semaine olympique nous permet de pouvoir créer des ateliers, de pouvoir, notamment au niveau du para-olympisme, ils ont également la possibilité de rencontrer des athlètes de haut niveau, à Louise Rotornas, qui a été médaillée olympique, Hélène Westmouen également, qui est championne d'Europe et championne du monde en IQ Foil. On a également Brice Schenek, qui est un para-athlète, un fauteuil roulant, et bien d'autres, les frères gros, par exemple, en boxe. Et donc les jeunes vont pouvoir rencontrer ces jeunes, discuter avec eux et puis être sensibilisés également au handicap et modifier leur regard, bien sûr. Et je dirais également derrière, pouvoir mieux appréhender ces Jeux Olympiques au niveau acculturation. Ce label Terre de jeux, on a plusieurs communes en Vendée qui l'ont. Et effectivement, ça permet d'avoir une certaine montée en puissance de l'actualité vers ces JO. Alors on dit Paris 2024, mais c'est effectivement plusieurs communes en plusieurs villes en France qui vont accueillir notamment quelques épreuves. Vous parliez des bénévoles, et c'est aussi pour ça qu'on vous a proposé de venir. C'est-à-dire qu'il y a un appel, justement, un appel au volontariat. Vous proposez au Sablet d'intégrer ce gros dispositif, c'est une grosse machine quand même les JO, en étant bénévole pendant les Jeux Olympiques. Oui, comme je le disais tout à l'heure, ces grands événements, nous ne pourrions pas les réaliser sans nos bénévoles. Et lorsque Paris 2024 a proposé justement cet appel à projet volontaire 2024, pour nous, ça a été une évidence que de pouvoir leur proposer justement de s'inscrire dans l'organisation des JO. On a candidaté et on a eu la chance d'être retenus. Ça veut dire derrière qu'on a réussi à avoir 20 bénévoles qui vont pouvoir être présélectionnés par la ville et candidater en avant-première par rapport à tous les autres, puisqu'il y aura différentes phases. Une première phase, je dirais, de privilégiés quelque part, qui vont pouvoir candidater auprès de la ville et qui vont passer en premier. Et puis ensuite, tout le monde pourra candidater, mais qu'à partir qu'un mois après. C'est-à-dire que déjà, eux seront inscrits et ce sera plus facile pour intégrer le dispositif. Je voyais, c'est gigantesque le nombre de bénévoles qui est nécessaire. Alors sur l'ensemble de ces JO, on parle de 45 000 personnes mobilisées à travers la France pour faire vivre ces JO. Et donc parmi eux, une vingtaine de sablés qui auront tenté leur chance, on va dire, parce que rien n'est gagné dès le début. Ce n'est pas simplement remplir un formulaire. Il faut un petit peu convaincre justement de sa volonté et de son enthousiasme à parler de ces JO. Tout à fait. Déjà au niveau de la ville, on demande aux volontaires, à ceux qui souhaitent y aller, de s'inscrire au niveau de notre site internet, d'indiquer leur CV, d'avoir également une lettre de motivation. Et puis ensuite, ils seront sélectionnés par un jury qui est composé d'élus, qui est composé de représentants du sport. Et ensuite, je dirais qu'ils auront également des devoirs envers Paris 2024, devoir de se former, devoir également d'avoir plus de 18 ans le 1er janvier 2024. Ils ne prendront pas de mineurs derrière. Et également de défendre ces valeurs de l'olympisme derrière. Donc tout le monde n'aura pas la chance d'y aller. Mais je dirais que vu le nombre de bénévoles que l'on a au niveau des salles de l'Aune, vu les forces vives que l'on a au niveau du sport, je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés à recueillir un large public. Il faut savoir également qu'au niveau du recrutement, on aura la parité exacte entre hommes et femmes. On nous demande également d'avoir des personnes représentatives du monde sportif, mais au niveau des âges, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont impliqués et qui ont envie de participer à ce plus bel événement qu'on n'a pas eu depuis un siècle au niveau de la France. Je parle des Olympiades qui ont lieu à Paris en 1924. Et alors ces quelques happy few, comme on dit en très mauvais français, ces quelques joyeuses personnes qui ont donc été sélectionnées. Après, ce qui les attend très concrètement, c'est de, alors je ne sais pas si Antoine a passé les quelques photos qu'on avait de côté, mais c'est vraiment de participer de l'intérieur, c'est-à-dire accueillir les gens à l'entrée des stades ou des événements. On voit même, il y a une photo, il me semble, dans ce que vous nous aviez envoyé, préparer un terrain entre deux épreuves, c'est très, très différent les tâches. Ils ont un certain nombre de missions, comme l'accueil par exemple, l'orientation ou alors l'assistance aux spectateurs qu'on va pouvoir avoir, mais également aux personnes qui seront partie prenante des Jeux olympiques. On aura également le support aux opérations sportives. Et donc, ça veut dire qu'en fonction de leurs compétences, ils pourront participer au montage d'un terrain, tout simplement en fonction de leurs compétences. Ils auront également un soutien opérationnel au niveau de l'organisation, s'ils en ont les compétences. Ils pourront travailler dans le transport, s'ils sont soignants ou s'ils ont des diplômes. Ils pourront également travailler sur le service médicaux et puis support au niveau des cérémonies. Et donc, tout un package qui est prévu pour, en mauvais français, en mauvais anglais, tout un package qui est prévu justement pour ces personnes, mais au cœur du plus beau théâtre sportif du monde. Et je crois que vraiment, ça va être une belle opportunité. Alors, on va terminer sur le calendrier quand même, Gérard, pour donner une idée justement aux gens qui veulent le postuler. Je voyais sur le site internet de la Ville des Sables, on a jusqu'au 31 mai, c'est ça, pour envoyer ta candidature ? Alors, on peut s'inscrire sur le site de la Ville, mais également sur le site de l'agglomération Les Sables de l'Aune. Parce que, logiquement, les communes n'ont le droit qu'à 10 bénévoles. Nous avons 20 bénévoles parce que nous avons l'agglomération Les Sables de l'Aune et Les Sables de l'Aune derrière. On peut s'inscrire jusqu'au 31 mai sur le site internet. Et ensuite, il y aura les phases de sélection et qui permettront de ressortir un certain nombre de candidats. Les personnes seront préinscrites en janvier 2023. Et puis ensuite, ce sera ouvert à tous à partir de février 2023. Et après, les choses vont s'accélérer et tout va aller très, très vite. Nous sommes à deux ans et deux ans, c'est demain. 2024. Oui, pour la Ville qui organise le Vendée Globe, on sait effectivement que tout va très, très vite et qu'on va d'une édition sur l'autre, quasiment à peine arrivés les skippers. Merci beaucoup Gérard Rechth d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous parler de cet appel aux volontaires bénévoles pour les JO 2024. En tout cas, un appel qui est lancé aux Sables. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada